Coucou les Sindos, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un très beau week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 6 au 12 mars. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis cancers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? On vous dit accepte et laissez aller. Ou accepte et laissez aller, pardon. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Oui. C'est vrai que des fois, on a des amitiés qui prennent fin. On a des histoires d'amour qui prennent fin. Certains projets qui prennent fin mais c'est normal parce qu'on change, on évolue, on progresse. Si c'est par rapport à une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, l'autre personne aussi évolue, progresse. Donc à un moment donné ou à un autre, il est fort probable que bien souvent ces énergies-là nous séparent. Parce que nous avons aussi des chemins différents à explorer. Donc ici, oui, à un moment donné ou à un autre, l'amitié peut prendre fin. Une histoire d'amour peut prendre fin. Ça ne veut pas dire pour autant que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, il n'y aura pas des retrouvailles. C'est déjà arrivé que des histoires d'amour reprennent quelques années plus tard. Ou que l'on retrouve aussi certaines personnes au niveau amical quelques années plus tard. Et on se dit, ah bah oui, finalement, ces quelques années, tu en as fait du chemin toi aussi. Et on se retrouve. Mais à un moment donné, il faut accepter que certaines situations doivent prendre fin. Donc, souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Non, vous n'avez pas croisé le chemin de cette personne par hasard. Et même si ça ne durait que 30 secondes, 5 minutes, 10 ans, non, cette personne n'était pas là par hasard dans votre vie. Même pour 30 secondes. Si cette personne, vous l'avez croisée dans la rue, elle vous a fait un grand sourire, ça vous a reboosté, ça vous a redonné le moral. Donc, vous avez croisé cette personne et c'est vous qui avez donné ce sourire-là. Eh bien non, ce n'était pas un hasard. C'est que vous aviez ce sourire à donner à cette personne-là pour la rebooster, pour lui redonner le moral, pour lui permettre peut-être de passer une très bonne journée par la suite, alors que cette personne-là n'était pas forcément le moral. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, rien n'est hasard. Les choses ne se produisent pas pour rien. Il y a toujours quelque chose. Même si ça nous échappe, parce qu'on n'en a pas la compréhension tout de suite, ou parce qu'on n'en aura pas la compréhension, parce que ça dépend du plan, du plan d'incarnation de chacun. Mais oui, rien, tout est lié. Nous sommes tous et tous liés les uns aux autres. Ici, on vous parle de quoi ? On vous demande de faire preuve de sagesse, de faire preuve de bonne réflexion, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne peut-être, peut-être par rapport justement à cette situation qui se produit, et on vous demande de faire preuve de sagesse, d'avoir la bonne réflexion justement, peut-être par rapport à la situation qui se termine, qui prend fin. Un projet, une amitié. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui. Donc ici, ayez cette bonne réflexion. Prenez le recul nécessaire en disant, ok, ça devait se terminer, ça devait prendre fin. On est arrivé au bout de la route. Donc ici, ok, je ne vais pas sur-réagir. Oui, ça me fait de la peine. Oui, ça me laisse mal à l'aise également, de la manière dont ça a pu se terminer aussi. Mais on vous demande de faire preuve de sagesse et de prendre le recul nécessaire par rapport à la situation, par rapport à l'événement, en fait. Donc ici, faites preuve de sagesse. Faites preuve de sagesse. Oui, il y a une situation ici que vous allez peut-être ressentir comme un échec. Et on vous dit, non, regarde bien, prends le recul nécessaire. Non, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage, c'est une expérience. Donc ici, sachez voir que finalement, vous avez vécu quelque chose qui vous a permis d'engranger de l'expérience, qui vous a permis d'engranger des connaissances, qui vous a permis d'évoluer également, de progresser aussi. Donc ayez cette belle sagesse à mi-cancer. C'est pour ça la sagesse. Ok, par rapport à cette expérience, bah oui, qui se termine dans votre vie. Oui, peut-être malgré vous, bien malgré vous. Peut-être que c'est vous qui mettez un terme aussi. Malgré vous également. Mais oui, vous allez comprendre que vous dites, bah oui, on doit en passer par là. Je dois en passer par là. Ça prend fin, mais parce que je dois... Parce que vous avancez vers autre chose. Peut-être qu'ici, il y a une amitié qui prend fin. Et peut-être parce que vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres, parce que vous vous êtes ouverts aussi, peut-être, à de nouvelles amitiés également. Donc oui, vous vous rapprochez des personnes qui correspondent aux énergies du moment, aux énergies que vous vibrez en ce moment également. Comme pour les projets, comme pour les rencontres amoureuses. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle d'une invitation. Donc il va y avoir des invitations, il va y avoir des sorties. Donc oui, vous allez rencontrer du monde. Oui, ces personnes-là vont avoir une importance, que ce soit sur le moment de la sortie, que ce soit sur du plus long terme, peut-être également. Ici, ça peut être aussi une invitation amoureuse également. En tout cas, ici, il y a vraiment des repas. Il va y avoir des moments de convivialité qui vont arriver pour vous, ou cette semaine. En tout cas, pour le mois de mars, il va y avoir pas mal de sorties. Donc il va y avoir pas mal de rencontres. Vous allez vous ouvrir sur l'extérieur, en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vos invitations et sorties. Ici, on vous dit, alors, on va se connecter plus à l'énergie féminine. Alors après, c'est peut-être une femme qui va vous inviter à dîner, que vous soyez un homme ou une femme, peut-être par amitié, peut-être par amour, pour une relation amoureuse aussi. Peut-être que c'est une personne qui va peut-être dire, bah tiens, viens, on va sortir et tout ça. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouveaux cercles d'amis aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors ça peut être aussi des repas d'affaires, également. Vous voyez en fonction de votre vie. En tout cas, ici, si on se connecte à l'énergie féminine, on vous dit, écoute, par rapport à ces invitations, écoute ton intuition. Peut-être que pour certains, vous direz, oh, j'ai pas forcément envie d'y aller. Donc si ça vous parle pas, si ça vous dit pas, bah n'y allez pas, ne vous forcez pas. Écoutez votre intuition. Soyez dans la bienveillance envers vous-même, soyez dans la douceur également. Dans la bienveillance dans le sens où, bah ne vous forcez pas, en fait. Si vous dites oui à une sortie, que vous acceptez, mais qu'en fond de vous, vous dites, oh non, ça me pèse, j'ai pas forcément envie, bah non, on vous dit de vous privilégiez-vous quand même, avec la femme ici. Écoutez votre intuition, soyez dans la bienveillance envers vous et privilégiez-vous, vous. D'accord ? Bon, bah c'est plutôt une bonne semaine. Une semaine de prise de conscience, en tout cas, par rapport à ça. Par rapport aussi au fait que, oui, les énergies changent, évoluent. Et bah vous changez, vous évoluez. Et c'est pour ça que votre vie évolue également. Votre cercle autour de vous aussi évolue. Donc ici, on vous dit, ayez la bonne réflexion par rapport à une invitation, par rapport à des sorties. Sachez quelles sorties vous pouvez accepter, quelles sorties correspondent à ce que vous avez envie de vivre. N'acceptez pas tout et n'importe quoi. C'est ce qu'on vous recommande ici. C'est le conseil qu'on vous dit. Donc ayez la bonne sagesse par rapport à des sorties. Acceptez vraiment ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de vibrer également. Bon. Ici, on lit, et la bonne intuition, et la bonne, comment dirais-je, interprétation, par rapport à cette situation. Oui, tu ressens peut-être cette situation comme un échec. Mais est-ce que c'est vraiment un échec ? Finalement, par exemple, vous avez une personne qui vous a demandé de sortir, on va vous dire, ça serait bien qu'on se donne rendez-vous et tout ça. Vous dites, ok, alors qu'est-ce que sont tes dispos ? Vous donnez vos dispos, et la personne, plus rien. C'est un exemple. Après, vous pouvez le remettre à autre chose dans votre vie. Plus rien. Cette personne ne vous donne plus signe de vie. Donc vous allez dire, bah oui, mais c'est un échec, parce que cette personne, finalement, moi, elle m'intéressait bien. Finalement, je ne l'intéressais pas trop. Donc, mais non. Finalement, cette personne-là, si elle ne vous relance pas, si elle ne vous dit pas, bah ok, on n'a qu'à se voir tel jour ou tel jour, bah finalement, c'est que cette personne-là n'est pas faite pour vous. C'est que vous êtes en train de peut-être vous engager sur un chemin qui ne vous concernait pas. Donc ici, on vous dit vraiment, regardez, soyez dans la bienveillance envers vous, soyez dans la bonne intuition aussi, par rapport aux événements. Est-ce que c'est vraiment un échec, ou est-ce que c'est plutôt une expérimentation, une expérience, un apprentissage aussi, peut-être aussi, peut-être que l'univers aussi vous aide à faire du tri, dans ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancers, voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quels sont vos messages et vos énergies, pour cette semaine. Premier message, on vous dit, prépare-toi. Oh, il n'est pas gros le message. Donc c'est très direct comme message. Donc prépare-toi, le plus dur est derrière toi. Ça, on est plutôt content de savoir. Donc ici, on vous dit que, alors certains et certaines qui sont encore dans les épreuves, qui sont encore en train de se battre, ou de se débattre, on vous dit que bientôt, accrochez-vous, tenez bon, bientôt, ces expériences-là un petit peu compliquées seront bientôt derrière vous. Donc prépare-toi, le plus dur est derrière toi, tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse, prépare-toi à un heureux événement. Donc ici, c'est comme si on vous annonçait que, pour certains, certains d'entre vous, bien sûr, remettez en fonction d'où vous en êtes dans votre vie, de ce que vous vivez également, parce que vous n'êtes pas toutes et tous au niveau des énergies, mais à celles et ceux à qui ça parlera, ici, on vous dit que cette semaine, il va y avoir un basculement. oui, vous êtes en train de prendre conscience que ça y est, les choses sont en train de s'aplanir, vous allez être en train de pouvoir souffler par rapport à des choses qui ont été lourdes. Donc ici, oui, c'est une semaine qui va être une transition, en fait. Vous allez pouvoir laisser derrière vous des choses désagréables, et pouvoir vous diriger petit à petit vers des choses plus agréables. Vous allez pouvoir enfin peut-être reprendre votre vie en main, vous relancer dans des nouveaux projets, dans une nouvelle rencontre amoureuse également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, pour les autres, pour celles et ceux qui sont encore en plein, qui sont en train de, quand vous m'écoutez, en train de dire, non, non, mais là, moi, je n'envoie pas le bout du tunnel. On vous dit, accrochez-vous, parce qu'il arrive, prépare-toi, ce bout du tunnel va bientôt arriver. Donc, continuez à vous battre, continuez à tenir le coup, mais après, ce sera de belles récompenses, ce sera de belles énergies. Donc, tenez le coup, amis scorpions, vous voyez où vous en êtes, par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport au message. Et, on va aller voir les énergies. Ben oui, il est temps de balayer le passé, il est temps de nettoyer certaines énergies, de couper les liens, avec certaines pensées, avec certaines situations, et également, donc ici, on balaye, on nettoie, c'est bientôt le printemps. Donc ici, c'est fait du ménage de printemps, dans vos relations, dans vos idées, dans vos ressentis, dans certaines situations. Oui, maintenant, il est temps de couper, avec ce qui ne vous convient plus, et d'avancer, d'accord ? D'avancer, pour aller vers un nouveau cycle, en fait. Et puis, le printemps qui arrive, va vous y aider, de toute façon. Je ne sais pas si vous ressentez, mais vraiment, les énergies, et quand on change de saison, les énergies, comme la vie, changent aussi, avec les énergies nouvelles. Donc ici, il va y avoir du renouveau. C'est pour ça qu'on vous dit, il est temps maintenant, de faire du nettoyage, de faire du ménage, balaye, balaye pour accueillir le renouveau, le renouveau qui arrive avec le printemps. Ici, il n'y a pas que le renouveau, pas que le printemps qui arrive, il y a une passion, il y a un bel amour qui vient vers vous. Donc oui, il est temps maintenant, de laisser derrière vous, le passé, pour vous concentrer à une nouvelle rencontre ou peut-être avec quelqu'un avec qui vous commencez une relation et qui va être une belle passion. Ici, de balayer le passé par rapport à des projets aussi et à vous relier à un projet qui vous passionne, à quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie. Alors que ce soit une personne, que ce soit une activité, remettez vraiment dans le contexte de ce que vous vivez. Mais oui, ici, on peut vous dire également que par rapport à une passion que vous avez dans votre vie, là, ce sera plus une passion amoureuse. On va axer plus sur la passion amoureuse. Vous savez qu'ici, c'est une passion amoureuse que vous aviez pour une personne, peut-être qu'ici, qui vous a quitté et qui revient. On vous dit peut-être qu'il est temps de voir est-ce que tu veux vraiment retourner avec cette personne ? Oui. Donc ici, il est temps que tous les deux vous fassiez quand même du nettoyage par rapport à votre ancienne relation pour ne pas refaire les mêmes erreurs pour pouvoir rebâtir sur des fondations plus solides, rebâtir différemment. En plus, vous avez changé, vous avez évolué, même si la relation, vous avez rompu il y a deux mois, mais en deux mois, on change, on évolue, bien évidemment. Donc ici, vous voyez qu'on s'est pas besoin pour vous et oui, il y a du nettoyage à faire, on doit repartir sur de nouvelles énergies également. Ici, on parle de quoi ? On vous dit que vous allez avoir la bonne intelligence, vous allez avoir la bonne réflexion également par rapport à une situation donnée. Il y a une fusion. Donc ici, vous allez avoir peut-être, alors c'est peut-être une fusion au niveau professionnel, peut-être qu'ici, vous avez deux services qui vont fusionner, peut-être qu'ici, vous allez avoir de nouveaux collègues également. Peut-être que vous allez fusionner votre travail aussi qui va fusionner, peut-être qu'ici, vous allez avoir un peu plus de travail mais parce que vous allez devoir être formé sur d'autres jobs également parce que vous devenez polyvalent dans l'équipe. Donc ici, vous aurez la bonne intelligence, vous aurez la bonne réflexion par rapport à ça. Vous allez plutôt accepter cette fusion-là. Donc ça peut être aussi une fusion au niveau sentimental. Moi, celle-là ici, plutôt, ça me parle plus au niveau travail, peut-être par rapport à des projets aussi que vous voulez mettre en place. Vous allez avoir la bonne intelligence pour trouver les bonnes personnes par rapport à vos projets, pour pouvoir rallier du monde et créer des alliances, créer une fusion. Oui, effectivement. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ce seront des tempéraments différents mais complémentaires. bon, on est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que vous aurez par rapport à des situations qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie ou des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, vous aurez la bonne intelligence, vous aurez la bonne réflexion. Vous savez qu'il est temps maintenant de couper. Il est temps maintenant d'avancer sur d'autres énergies. Il est temps maintenant de vous faire confiance et de mettre tout ce qui ne vous convient plus au passé. D'accord ? Ça va vous permettre de retrouver de la sérénité aussi. Ça vous permet de remettre de l'harmonie à l'intérieur de vous. Donc, oui, peut-être que ça fait quelques temps que vous réfléchissiez à cet état de fait à faire aussi. Ça y est, vous allez passer à l'action. Vous allez y aller parce que c'est le bon moment. Parce que c'est peut-être cette semaine que vous allez dire bon, maintenant, il est temps que j'y aille, que je fasse du rangement, que je fasse du nettoyage par le vide pour justement m'ouvrir à de nouvelles énergies. Et en faisant ça, oui, vous allez respirer. Ça va vous permettre de débloquer des énergies. Ça va vous permettre aussi de retirer un certain poids. Ici, il y a une belle fusion. Alors, peut-être qu'ici, il va y avoir une alliance à une fusion par rapport à un projet qui vous passionne, par rapport à... Peut-être que vous faisiez quelque chose dans votre coin. Peut-être qu'il y avait une autre personne qui faisait quelque chose dans votre coin et on fusionne parce qu'on s'aperçoit que finalement, on s'entend bien parce qu'on a le même intérêt, on veut avancer de la même manière. Donc ici, oui, il y a quelque chose de très joli qui se dessine pour vous, amis scorpions. Ça peut être aussi une passion amoureuse. On fusionne avec quelqu'un qui nous plaît, avec quelqu'un avec qui on se sent vivant, avec quelqu'un avec qui on a des sentiments également. Donc ici, il y a une belle fusion. Alors attention, qui dit fusion, il ne faut pas non plus que ça devienne une dépendance affective. Attention à ça parce que de là, il n'y a qu'un pas d'être toujours dépendant, de vouloir toujours être avec l'autre. Alors, c'est bien d'être fusionnel mais c'est bien aussi d'avoir aussi ces activités, ces centres d'intérêt séparés. Ça vous permettra de mieux vous retrouver. Ça n'empêche pas d'être dans la passion, d'être dans l'amour et d'être totalement en complémentaire à l'autre. Mais attention à ne pas aller dans la dépendance non plus. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de très joli qui se dessine sur le plan amoureux et sur les plans des activités aussi. On va trouver des partenaires, des alliés, un amoureux ou une amoureuse également mais qui vraiment va vous permettre d'aller de l'avant, d'aller dans le même. sens en tout cas. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera, surtout que ça va vous aider à avancer tout au long de la semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. A nous, les poissons, ici, quels sont vos messages et vos, quel est votre message ou votre conseil pour la semaine ? Et bien, c'est un message très court avec un cœur en plus. Donc ici, qui dit cœur dit un message aussi de vos anges. Vos anges vous aiment. Vos anges vous sont là et vous protègent également. En tout cas, on parle d'un admirateur ou d'une admiratrice. Quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Alors, ça peut être quelqu'un aussi bien sur le plan sentimental, sur le plan professionnel qui vous admire, qui reconnaît vos compétences, qui admire votre force de travail. Également, au niveau sentimental, c'est peut-être quelqu'un qui vous observe tous les jours, qui vous voit et qui tous les jours se dit cette personne-là, elle est au top et elle me plaît de plus en plus. Ça peut être aussi un admirateur ou une admiratrice au niveau amical. C'est peut-être un de vos amis qui vous dit franchement, t'es génial, j'adore être avec toi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous dans quel domaine de votre vie cela peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt sympa comme message à recevoir. On ne va pas s'en plâme. Ici, on vous parle de rencontre. Donc ici, il va y avoir une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une rencontre au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau sentimental aussi. Puisque là, je vous ai déjà parlé des différents secteurs de votre vie. Donc ici, oui, il va y avoir une nouvelle rencontre. Si vous voulez que ce soit une rencontre amoureuse, je vous souhaite que ce soit une rencontre amoureuse. On va aller voir la suite. On vous dit qu'il va y avoir du retard par rapport à cette rencontre. Donc ici, vous avez peut-être que vous le ressentez, peut-être qu'elle est prémise. Peut-être qu'ici, on vous a peut-être invité, il y avait peut-être une invitation, tu viens, et peut-être que cette invitation va être remise également. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être un rendez-vous professionnel et ce rendez-vous professionnel va être remis également. Donc ici, oui, il va y avoir du retard, mais cette rencontre va se faire, quelle qu'elle soit, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle, elle va se faire. Soyez assurés de ça. Donc gardez espoir. Dites-vous que oui, ça prend du retard. Alors peut-être que ça prend du retard. Si c'est au niveau sentimental, ça peut prendre du retard parce que l'autre personne n'est pas forcément prête. Peut-être que vous aussi, vous êtes peut-être encore quelque chose à régler, peut-être encore quelque chose à guérir, peut-être encore quelque chose à comprendre par rapport à votre vécu sentimental passé. Peut-être que c'est cette personne aussi qui n'est pas encore forcément prête. Donc ici, il y a du retard, mais peut-être pour s'assurer justement que vous serez prêt et prête, l'un et l'autre, pour vous recevoir mutuellement dans votre vie et pour pouvoir vraiment, pour que cette rencontre se passe sous des meilleurs auspices, sur les bonnes énergies. Ça peut être aussi par rapport à un rendez-vous professionnel également. Il y aura du retard, mais peut-être parce que tout n'est pas encore prêt pour que les choses se passent comme il faut. N'oubliez pas qu'il y a toujours un timing divin et le timing est important également pour que les choses se passent bien. D'accord ? Ici, on vous parle de quoi ? Eh bien, on vous dit qu'il va y avoir un cadeau. Il va y avoir une récompense ici. Il va y avoir... On va vous récompenser peut-être par rapport à une ténacité, par rapport au fait que vous n'avez pas baissé les bras, par rapport à de la persévérance, par rapport aussi à de la résilience. Donc ici, l'univers va vous envoyer un cadeau pour vous dire bravo, tu tiens le cap, peut-être bravo parce que vous tuez sur le bon chemin également. Donc ici, ça peut être un cadeau, une personne, ça peut être quelque chose dans la matière, mais ça peut être aussi par rapport à des signes. Tiens, regarde, on t'indique, oui, effectivement, que tu es sur le bon chemin. Oui, parce qu'ici, on va vous donner des bonnes indications également. Donc regardez autour de vous, cette semaine, il devrait y avoir des synchronicités, il devrait y avoir des signes également. Peut-être que vous allez voir des plumes aussi. Les plumes, ce sont vos anges qui vous disent, oui, tu es protégé, oui, on est là, et ne t'inquiète pas, tout va bien pour toi, continue, fais-toi confiance. Donc en tout cas, il va y avoir des récompenses, peut-être des récompenses au niveau financier parce que vous avez tenu le cap par rapport à un projet aimant. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez ce que vous attendez comme cadeau. Peut-être que vous n'attendez pas comme cadeau et vous allez avoir une belle surprise en tout cas. C'est ce que je vous souhaite. Une belle surprise qui va vous permettre, croyant votre bonne étoile. Ici, c'est quand même, vous allez avoir de la chance. Le cadeau, c'est peut-être ça, vous allez avoir un coup de chance, vous allez avoir une opportunité à saisir qui va vous permettre de progresser, qui va vous permettre de grandir et d'évoluer sur votre chemin dans un secteur bien précis de votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais il y a vraiment quelque chose de beau et de bon. Donc ici, vous allez peut-être toucher du doigt aussi la grâce également. Vous allez peut-être que cette semaine, tout va vous réussir et c'est tant mieux, tant mieux. Profitez-en. Donc il va y avoir un cadeau, peut-être le cadeau, c'est ça, oui. Croyez en votre bonne étoile, ayez confiance en vous, soyez serein et sereine. Les choses qui vont se passer cette semaine, ça ne va être que du bonheur, ça va être du bonus, vraiment. Tant mieux, je vous le souhaite. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre et c'est un cadeau. C'est peut-être ça, le cadeau pour vous tous. Peut-être qu'il y aura d'autres cadeaux en fonction de ce que vous avez à vivre également. Donc ici, il y a une nouvelle rencontre et cette rencontre, c'est véritablement un cadeau pour vous, amis poissons. Ça peut être une rencontre professionnelle. Peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous cherchez du travail, peut-être que vous allez peut-être en trouver, peut-être qu'en discutant comme ça autour de vous, il y a peut-être quelqu'un qui va dire « Ah, mais oui, oui, peut-être tiens en contact de telle personne, ils recherchent exactement ton profil ou peut-être tant de ta chance, peut-être que si ça ne marche pas par rapport à ce poste qu'ils recherchent, peut-être qu'ils auront quelque chose d'autre pour toi. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Il va y avoir un effet domino, c'est-à-dire que vous allez peut-être mettre une action en place et derrière, il va y avoir que des choses positives qui vont en découler. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir une belle rencontre professionnelle et peut-être que par la suite, ça va découler sur une rencontre sentimentale aussi par le biais de votre nouveau job, de votre nouvel environnement professionnel. En tout cas, ici, il va y avoir une belle rencontre. Peut-être qu'on va vous présenter quelqu'un et vous allez avoir le coup de foudre, vous allez avoir un crush. Donc ça va peut-être aller vers une belle relation amoureuse par la suite également. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. N'oubliez pas que l'admirateur, l'admiratrice secrète qui est dans les parages et qui vous regarde. Donc ici, vous avez quelqu'un qui va peut-être aussi se manifester. Peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu vous, mais cette personne, elle, elle vous avait bien repéré. Donc vous voyez, prenez-en conscience, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que sous retard, sous retard, il y a un coup de chance. Croyez en votre bonne étoile. Oui, ça va arriver sous retard, mais peut-être parce qu'il y a encore des choses à travailler de votre côté. C'est toujours ça en fait. C'est toujours des choses à travailler. Peut-être un petit détail qu'on n'a pas vu, mais en tout cas, on vous dit oui, il y a un petit peu de retard. Peut-être par rapport à une opportunité que vous espériez obtenir. Alors, vous ne l'aurez pas cette semaine, mais on vous dit, elle arrive cette opportunité. Donc crois en ta chance, continue à persévérer, sois déterminé dans ce que tu veux entreprendre et ça va arriver en tout cas. Il y a vraiment, vous allez toucher du doigt vraiment la satisfaction. Il y a quelque chose de beau, de lumineux qui vient vers vous. Donc ici, il y a vraiment, il y a du changement. Il y a du changement qui arrive. De toute façon, on voit bien que c'est des énergies printanières pour vous. Il y a une nouvelle rencontre, qu'elle soit professionnelle ou autre. Ici, on dit oui, il y a un petit peu de retard. Ne t'impatiente pas, mais les choses ensuite vont t'apporter de la sérénité. Ça va vous permettre vraiment de retrouver de l'harmonie et vraiment d'avoir un petit, d'avoir de la chance. Vous allez avoir, croyez en votre bonne étoile. C'est exactement ça ce qu'on vous dit ici, amis poissons. Bon, c'est plutôt des jolies énergies ici. On aime bien. On aime bien les énergies proches du printemps parce qu'on voit que ça rebooste tout le monde. Alors oui, bien sûr, ce n'est pas toujours évident aussi parce qu'on peut avoir des soucis, on peut avoir des épreuves, on a des défis à relever. Mais en tout cas, c'est reboostant. C'est en général, c'est vraiment des cadeaux qui sont là pour apporter un renouveau, pour donner un nouvel élan en tout cas, dans ce qu'on a envie de réaliser, dans ce qu'on a envie de créer aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. Sous-titrage ST' 501